Games Workshop, propriétaire de la licence et de l'univers de Warhammer Battle, décide de détruire son jeu, d'anéantir son univers, le MCU Warhammer 40 000, mais moi je pense que... il fissure tout. Et là, il vient me voir et tout, il me dit, ouais, on peut sortir, s'il te plaît, il faut que je te parle. Mais, coup de pression, quoi. Le gars me dit, ouais, qu'est-ce que Games Workshop peut faire pour ta chaîne et tout. Il y a un moment où on veut être professionnel, on voit les choses d'un oeil professionnel. Je veux dire, soyons honnêtes. Je me suis fait coacher, les gars, pendant un mois par le champion du monde de Warhammer 40 000 Manishima. Je vais vous partager, je vais vous faire mon retour d'expérience là-dessus. Tu vois, tu m'as fait perdre le film, Francis. Tu m'as fait perdre le film. Avec tes petits yeux comme ça, là. Ouais, ouais, ouais. Nouvelle année, les gars. 2024, les gars, les filles, d'ailleurs. Nouvelle année et je l'espère, plein de bonnes choses. Alors, je l'espère, je vous le souhaite tout d'abord, déjà, plein de bonnes choses à vous tous. Et donc, j'arrive avec cette nouvelle année avec ce... Ça ne s'apparente pas véritablement à un nouveau format. Je n'ai pas envie de le présenter comme ça. J'ai envie de vous dire, par contre, que c'est la première de ce podcast. Et pour le coup, je suis tout seul sur cette version. Parce que j'avais pas mal de choses à vous partager. Donc, j'avais envie d'être en autonomie totale sur ce format pour lancer le truc. Et peut-être débouler ensuite sur un format. Et en fait, c'est véritablement, moi, ce que je souhaite faire. C'est avoir un format sur lequel je vais pouvoir recevoir des invités de toutes sortes, de tous horizons. Alors, évidemment, toujours dans le milieu du jeu. Qu'on soit bien d'accord, on est sur une chaîne de jeu. Et donc, on va y rester. C'est bien le sujet du jour. Mais l'idée, ça serait tout simplement de vous laisser aussi à vous choisir avec qui vous avez envie de me voir discuter. D'abord, les thématiques. Et en plus, j'ai vraiment envie de vous dire, je me laisse véritablement la liberté d'échanger et de discuter avec tout le monde. Donc déjà, je vais commencer par ce podcast, par vous dire, les gars, proposez-moi l'invité du prochain dans les commentaires. Et en toute transparence, franchement, j'inviterai. Celui qui sort majoritairement, j'inviterai. Après, il répond positivement ou il répond négativement. Ça, ce n'est plus dans ma... Ce n'est pas moi qui décide. Mais je le ferai de façon à ce qu'on ait un format discussion, dialogue qui peut être, je pense, hyper enrichissant et hyper intéressant. Même s'il y a des avis qui divergent. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le jeu compétitif. Il y en a qui y aiment, etc. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a probablement plein de candidats qui seraient hyper intéressants d'avoir en podcast. Il y a des mecs qui animent des grosses pages Facebook avec plein d'abonnés. Il y a des gens qui ont des chaînes. Il y a des streamers. Il y a des gens qui créent des jeux. Il y a des... Bon, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de porteurs. J'appellerais ça des porteurs d'initiatives. Ce qui englobe un petit peu à peu près tout le monde, on va dire. Tous les gens qui dynamisent la scène francophone. Et donc, voilà. On commence par là. Déjà, balancez-moi dans le... N'hésitez pas à me balancer dans les commentaires la personne que vous voulez que j'invite. Et je me ferai un vrai plaisir de discuter avec si elle est OK avec ça. Et tous horizons. Vraiment, vous voyez, là, dernièrement, on a fait du contenu avec une streameuse qui s'appelle le Presea, qui n'est pas forcément une streameuse de jeux de figurines, même qui est fan. Donc, voilà. Je pense qu'on peut rester dans notre niche et on peut ouvrir, on va dire, ouvrir le champ du possible. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et du coup, je vais en profiter. Je vais commencer. Alors, je me suis fait un petit plan de travail parce qu'il y a pas mal de thématiques que je vais aborder dans ce premier volet du podcast. Proposez-moi un nom aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé de nom. Je ne sais pas trop comment... Je ne me suis pas trop posé de questions. Je vous avoue que j'ai branché le micro, j'ai branché la cam et j'ai dit en avant. J'ai tellement de choses à raconter, à vous partager qu'on y va. Et puis, on verra pour la suite. Mais voilà, proposez-moi un nom et on verra ce qu'on peut faire. Alors, plusieurs thématiques que je veux aborder. Déjà, je pense que c'est le bon moment pour le faire. On est le 1er janvier quand j'enregistre le podcast. Déjà, le Vieux Monde, le retour du Vieux Monde, on va en parler dans ce podcast. On en a beaucoup discuté sur le dernier live qu'on a fait de l'année sur Twitch avec la partie Age of Sigmar. Et on a eu des échanges très, très intéressants avec la commu d'Age of Sigmar. Et c'était leur avis aussi que je voulais. Donc, on va parler du Vieux Monde. On va parler aussi forcément d'une grosse news qui est tombée à la fin du mois de décembre qui est la signature officielle du contrat entre Games Workshop et Amazon avec comme producteur, directeur exécutif, producteur exécutif. Je ne sais pas exactement quel est le nom qu'on doit donner à son rôle, mais avec Henri Cavill à la manœuvre. Voilà. Et donc, on va en parler. On va parler aussi un petit peu de l'action Games Workshop. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps, mais vous ne la trouverez plus. Je l'ai enlevée suite à de nombreux messages que j'ai reçus. J'avais fait une vidéo sur un avis qui, d'après moi, me laissait penser que c'était intéressant d'investir dans l'action Games Workshop. Je ne vais pas vous mentir. Moi, je l'ai fait et ça s'avérait très intéressant. Donc voilà. Néanmoins, j'ai retiré ma vidéo parce que je ne voulais pas m'attirer d'ennuis. Et j'ai compris qu'il y avait une partie de la communauté aussi qui était un peu réticente à ce type de contenu-là. Donc, c'est pour ça que je pourrais vous partager un ou deux mots là-dessus pendant ce podcast-là sans rentrer dans le détail. Puis, on verra si c'est une thématique qui vous semble intéressante à développer la prochaine fois éventuellement. Je vais vous parler un petit peu de… J'ai quelques anecdotes à vous balancer. Probablement, l'anecdote la plus croustillante, ce sera ma rencontre avec le press manager de Games Workshop à Atlanta. Donc voilà, rencontre qui s'est… L'histoire est assez rigolote à raconter. Donc voilà. Je vous parlerai de l'activité Twitch, un petit peu de la chaîne aussi, et des quelques grosses actualités qu'on va avoir avec Creative Wargame. Je voulais aborder une thématique autour du jeu solo en compétitif. En France, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux d'équipe, notamment sur Warhammer 40 000. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus équilibré sur Age of Sigmar. Ce qui pourrait expliquer aussi qu'on est des meilleurs résultats en compétitif sur Age of Sigmar que sur 40K. Et je vais aborder un petit peu tout ça. Un peu touchy le sujet, mais je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Et je vais l'aborder dans ce sens-là sur le jeu solo. Je finirai avec deux thématiques. Je me suis fait coacher, les gars, pendant un mois par le champion du monde de Warhammer 40 000 Manishima. Je vais vous partager. Je vais vous faire mon retour d'expérience là-dessus. Je pense que c'est probablement une grande première. Alors, il m'a dit que j'étais son premier client français. Donc, je pense qu'au niveau de la communauté française, c'est une grande première. Et en plus, vous avez le plaisir. Je vous sauce avec ça. Je vous fais un retour direct sur l'expérience pour vous dire en quoi consiste véritablement le coaching de jeu. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Etc. Et je finirai avec une question un peu ouverte. Et ça peut être un truc qu'on peut remettre en place un petit peu sur chaque podcast à l'avenir. C'est une question ouverte à laquelle je vais répondre et à laquelle je vous laisserai répondre aussi en commentaire. L'âge d'or du wargame en France, tout du moins, a-t-il été atteint ? Ou est-ce qu'on peut atteindre de nouveaux paliers ? Ça sera sur ça que je clôturerai la vidéo. Et question à laquelle vous pourrez répondre tous, me donner votre avis tous, bien évidemment. Et vous pourrez de toute façon me donner votre avis tous sur toutes les thématiques qu'on va aborder. Enfin, voilà. Et donc, on va commencer par le vieux monde, les gars. On va commencer par le vieux monde. Parlons de ce vieux monde de Warhammer. Alors, je me dois, si j'aborde le sujet, je me dois forcément de présenter un peu la thématique. Même si je pense que 90% d'entre vous est au fait de ce qui est en train de se passer. Je pense que ça date de 2014 ou 2015. Games Workshop, propriétaire de la licence et de l'univers de Warhammer Battle, décide de détruire son jeu, d'anéantir son univers avec une série de romans qui s'appelle End of Time, d'ailleurs, la fin des temps. Et il va détruire le monde de Battle pour y introduire un nouveau monde, alors via un arc narratif autour de Sigmar et qui donnera lieu au jeu Age of Sigmar. Mais il détruit véritablement le monde de jeu dans lequel, je pense, des dizaines de milliers de joueurs évoluent depuis de nombreuses années parce que le monde de Battle, au moment où le monde de Battle est détruit, ça a plusieurs décennies dans les pattes. Donc, ils décident de clôturer via un arc narratif leur propre jeu pour basculer sur un autre. Alors, on sait tous quelles sont les motivations premières derrière ce changement. Alors, il y en a plusieurs, c'est multifactoriel. Mais le premier changement important qui génère ça, c'est que... Enfin, ce n'est pas le premier, d'ailleurs, je ne sais pas quel est le premier, je ne sais pas quel est le plus important. Mais en tout cas, celui-ci est très important. C'est la réappropriation de la propriété intellectuelle de Games Workshop. Pourquoi ? Parce que l'univers de Warhammer Battle, c'est un univers de fantasy commun. Il y a des orques, il y a des elfes, il y a des nains, il y a des hommes lézards. Enfin, tout ça n'appartient pas à Games Workshop. Ils se sont inspirés d'univers qui ont déjà été créés bien avant eux. Évidemment, on a l'univers de Tolkien qui sera probablement la plus grosse référence. Mais il y en a plein d'autres. Je ne suis pas un grand spécialiste en littérature fantasy, ni en littérature tout court, d'ailleurs. On ne va pas se mentir. Mais je suppose qu'il y a beaucoup de romans d'inspiration. Et Games Workshop n'a pas la main sur ça, forcément. Donc, ils décident aussi de casser un univers qui est de manière générale commun et de se réapproprier complètement leur propriété intellectuelle en créant un univers avec des héros qu'ils ont créés, des espèces qu'ils ont créés, des races qu'ils ont créées, etc. Donc, les nains laisseront place au Fire Slayer ou au Caradron. Les elfes laisseront place au Luminet ou aux Idonet Deepkin, etc. J'en passe et des meilleurs. Vous n'aurez plus des orques, vous aurez des Oruks, des Ironjo. Vous l'avez compris, on sort complètement du carcan générique de la fantasy pour quelque chose de bien spécifique sur lequel, évidemment, ils auront une main complète et ils pourront attaquer. Ce n'est pas le point de vue qu'il faudrait avoir, je pense, sur le fait d'attaquer ou pas. C'est plutôt qu'ils vont pouvoir développer leur propre univers à souhait, sans limite. Et on le voit, on est, je pense, à l'aube aussi de cette deuxième, probablement de ce second step qui a déjà commencé avec Warhammer+, c'est l'arrivée des séries, des animés, etc. C'est de passer aussi, d'outrepasser la niche qu'est le jeu de figurines et, on va dire, un peu les univers ultra-geek pour basculer sur quelque chose de beaucoup plus générique, beaucoup plus, on va dire, qui touche beaucoup plus de monde. Voilà. Donc, voilà, Battle Sault terminé. On découvre un nouveau jeu. Il se passe de nombreuses années puisque c'est ça, je pense. Pour moi, j'ai un doute, mais je crois que c'est 2015 ou 2007 à la end of time. Je vais vérifier. Je peux vérifier en direct, tu me diras. Je peux tout à fait le faire parce que j'enregistre. Bon, en gros, on a moins de 10 ans. De toute façon, c'est simple. Vous avez eu trois versions d'Edge of Sigma entre-temps. Je ne sais pas si la première version d'Edge of Sigma a duré trois ans. En tout cas, la V2 et la V3 touchent à sa fin. Donc, voilà, on est probablement à neuf années qui nous séparent là, de ce début 2024, de la fin de huit ou neuf années, de la fin des temps de Warhammer Battle. Et Games Workshop revient avec ce jeu qui s'appelle The Old World et propose, en fait, de redonner vie aux jeux qu'ils ont détruits. Alors, ils redonnent vie aux figurines et ils redonnent vie au jeu tout simplement en recréant des règles de bataille rangée. Puisque c'est bien aussi ça qui dissocie le jeu Warhammer Battle du jeu Age of Sigma. C'est qu'on passe de batailles rangées à Warhammer Battle avec des socles rectangles, etc. À un jeu à des figurines sur socles ronds où vous jouez des unités qui ont une identité un peu plus escarmouche, même si c'est des armées, c'est des petites armées. Et là, en gros, ils reviennent avec Old World en mettant bien en avant et en valeur le côté bataille un petit peu colossal. Et d'ailleurs, c'est l'objet des deux premières boîtes qui sortent puisqu'ils ressortent une boîte pour les bretonniens et une boîte pour les morts-vivants. Et c'est deux énormes boîtes. Il y a plus de 100 figurines par boîte. Donc, c'est bien la démarche derrière ce jeu. Et en fait, la vraie question que je me pose moi et que j'ai posée pendant mon dernier live, c'est mais à qui s'adresse ce jeu, en fait ? Est-ce que c'est un flop prédestiné ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est déjà acté qu'on va être sur un fail ? Ce qui me paraît vraiment sous-estimé, la capacité d'analyse marketing de Games Workshop. Parce que pour que Games Workshop fasse ça, je pense qu'il y a une propale derrière, il y a quelque chose. Et je ne la comprends pas. Je ne la comprends pas parce que je ne vois pas où ils veulent en venir. Dans le sens où ça fait quasiment 9 ans que Age of Sigmar existe. Donc, il y a eu de la réticence d'une partie de cette communauté à basculer sur Age of Sigmar, clairement. Mais ça s'est fait dans le temps. Je pense que Age of Sigmar tourne bien maintenant et a trouvé sa communauté. Donc, les joueurs ont basculé sur la licence. Je pense que c'était la volonté première de Games Workshop. Ceux qui ne l'ont pas fait ont basculé sur 9e âge. Donc, vous savez qu'il existe un jeu qui s'appelle 9e âge et qui est clairement une reprise en main de l'ancien battle par la communauté elle-même. Une communauté qui s'autogère, sans éditeur de jeu, avec un système de clarification et de fac qui est géré par la communauté elle-même. Alors, je ne connais pas du tout leur système, mais ça s'est hiérarchisé. Ils s'organisent des championnats du monde, etc. Donc, ils se sont vraiment soustrais à leur propre éditeur de jeu. Donc, ils n'en ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin d'acheter des figurines. Ils peuvent se les faire imprimer. Ils s'en tamponnent, les gars. Et donc, voilà, en fait. Donc, soit les mecs ont migré sur Age of Sigmar, soit les gars sont partis sur 9e âge. Mais on ne va pas se mentir, les gens qui sont partis sur 9e âge, c'est essentiellement des compétiteurs. 9e âge, c'est vraiment une scène compétitive, de mon point de vue. Alors, il y a probablement une petite niche dans tout ça. Enfin, un petit groupe de joueurs qui n'a pas fait les pas, je dirais. C'est-à-dire qu'il est resté Keblo dans le vieux monde et qui a dit non, Age of Sigmar, moi, ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est plutôt d'ailleurs une audience vieillissante. Je pense qu'on est probablement sur des gars qui sont maintenant des quarantenaires passés et qui ont connu le jeu dans leur jeunesse et qui n'ont pas, en fait, quand le jeu a pété, à l'époque, entre 30 et 35 ballets, ils ont dit non, je m'en fous. En fait, je n'ai pas envie de me racheter toutes vos figurines. Ça ne m'intéresse pas. OK, vous avez pété le jeu. On passe à autre chose et terminé. Donc, je pense que ces gens-là existent, mais ils sont peu nombreux. Et du coup, à qui s'adresse le vieux monde, les gars ? Je pose la question. Et honnêtement, je n'ai pas vraiment de réponse. Et j'ai beau poser la question à plein de monde, alors il y en a qui me disent, ouais, ils vont probablement essayer. Alors, je trouvais la remarque pertinente, probablement essayer de récupérer l'audience de 9e âge, récupérer ces gens-là. Et notamment avec la carotte des championnats du monde d'Atlanta, ce qui est fort probable, ça peut rendre le truc très sexy. Voilà. Ou alors se dire... Ou alors, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est vraiment ça qui m'a perturbé avec l'annonce du vieux monde. C'est qu'en fait, les boîtes de figurines qui arrivent... Alors, il y a des livres avec un système de règles, etc. OK, génial. On prend... Enfin, je veux dire, c'est cool. Game Search Shop a fait un travail de fond sur la création d'un système de jeu. Donc ça, c'est bien. Mais les boîtes de base qui arrivent sont des vieilles figurines, en fait. À part quelques personnages qui ont été, on va dire, rework. C'est des vieilles figurines. C'est des figurines qui ont 10 ans, quoi. Et voire plus. Et donc, en fait, ils reviennent en vendant des boîtes de vieilles figurines. Et... Et l'option, la véritable question qu'on peut se poser, c'est... Est-ce que Game Search Shop n'est pas juste en train de... N'avait pas juste des stocks colossaux de figurines qu'il fallait vendre, en fait. C'est vrai que c'est une option qui ne saute aux yeux que maintenant. Mais c'est envisageable, en fait. C'est envisageable qu'il y avait des stocks encore monstrueux de Warhammer Battle. Et que c'était, on va dire, stratégique de dire, on fait péter l'univers. Et on reviendra dans quelques années pour revendre des vieilles figurines, etc. D'ailleurs, on notera qu'au même moment que le vieux monde arrive. Et qu'ils nous sortent ces boîtes avec les vieilles figurines bretonniens et tout. Ils nous ressortent le starter de la boîte ou la bataille de Macrage. C'est la bataille de Macrage, je crois. Je crois que c'est la bataille pour Macrage. Bref, c'est un starter V4, je crois. V4 ou V5. Ultramarine Styranide. Et donc, si ils la ressortent, c'est qu'ils avaient du stock, tu vois. Donc, c'est assez rigolo que là, ça épure un peu les stocks. Bref. Et donc, voilà. Je suis très dubitatif quant au vieux monde. Et je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas où Game Search peut venir. Il n'y a pas eu, en plus, il n'y a pas eu une communication énorme. Je noterais d'ailleurs, et ça, c'est intéressant à noter. Alors, vous n'en avez peut-être pas conscience parce que moi, je vois ça depuis le prisme du créateur du contenu. Donc, j'ai été vigilant à ça. Game Search Shop, c'est véritablement désolidarisé de la plateforme YouTube. quand ils ont sorti Warhammer+. En gros, je vous l'ai fait court, Game Search Shop a repris petit à petit la main sur tous ces médias de communication, sur tous ces supports. Et je pense que ça a commencé par, justement, la destruction du vieux monde, la réappropriation de la propriété intellectuelle. Et petit à petit, ils ont créé, ils ont développé les Warhammer Communities. Ils ont développé le site. Ils ont fait Warhammer+, leur application, etc. Voilà. Ils reprennent vraiment la main sur tout. Et il y a un moment où moi, j'ai senti, et je pense que c'était... Alors, à la V8, ce n'était pas le cas, c'était le cas à la V9. Ils se sont désolidarisés de YouTube. D'ailleurs, c'est l'année où ils sont arrivés avec Warhammer+. Ils se sont désolidarisés complètement de YouTube. C'est-à-dire qu'ils ne postaient quasiment plus rien. Ou c'était des reposes, des petites capsules vidéo, etc. Un peu de teasing. Mais ils ne faisaient pas de communication pour leur jeu via YouTube. Notamment quand la V9 est sortie, quand la V10 est sortie aussi. Alors, hormis, évidemment, les grosses vidéos d'animation qui ont fait des millions de vues sur les teasers. Enfin, pas les teasers, mais les vidéos de présentation de la V10 où il y a les sœurs de bataille qui se battent contre les Nécrons. Et là, on voit... C'était la V9, d'ailleurs. C'était pour la campagne Indomitus, Nécron versus Space Marines. Ils avaient fait la même avec les Tyrannides. Donc, hormis ces vidéos-là qui avaient vocation à faire énormément de vues, ils ne se sont pas servis de YouTube comme un support de communication pour développer leur jeu et pour vendre leur jeu. Et là, ils le font pour le vieux monde. J'ai vu passer des trucs sur le vieux monde sur YouTube. Et donc, je pense qu'ils cherchent aussi à séduire une audience qu'ils n'ont plus ou qu'ils ont perdu ou qu'ils ont mis de côté un petit peu à travers le jeu. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Avec mon œil de créateur de contenu, j'ai été surpris de voir ça. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça sur Warhammer officiel sur la chaîne YouTube. Donc, je suis très curieux de savoir comment va fonctionner ce jeu. Est-ce qu'on lui réserve globalement le sort qui a été réservé à l'hérésido russe ? C'est-à-dire un jeu très niché pour une petite partie de la communauté. La preuve en est, l'hérésido russe n'était même pas au championnat du monde d'Atlanta. Donc, il y a quelques sorties de personnages. En vrai, on peut décemment se dire que l'hérésido russe aussi, c'était une porte de sortie pour tous les mecs qui ne voulaient pas passer au primaris. Qui étaient restés sur les anciennes armures Space Marines, qui avaient plein de figurines et qui voulaient un jeu où ils pouvaient encore jouer leurs figurines Space Marines. Peut-être que c'est ça. Que c'est ça, le vieux monde aussi, ça va être un jeu pour des gens qui n'ont pas envie. Alors là, pour le coup, c'est un peu plus particulier que l'hérésido russe parce qu'il y a quand même une coupure de quasiment 10 ans entre les deux. Mais c'est peut-être ça aussi. Ils vont peut-être aller séduire une nouvelle audience ou essayer de récupérer une audience un peu vieillissante qui s'est dirigée vers d'autres licences. Donc voilà. Alors, à titre personnel, moi, j'ai découvert un jeu de bataille rangée qui s'appelle Kings of War que j'aime beaucoup, que je trouve très très cool. À chaque fois que je joue, je prends du plaisir. Donc voilà. D'ailleurs, la dernière vidéo que j'ai postée, c'est du Kings of War. Je vous invite à découvrir la vidéo, découvrir le jeu. C'est vraiment très très cool. Voilà. Et si, petit placement de produit, les gars, mais si le Vieux Monde vous sauce, vous savez, quand ça va sortir, ça sera à moins 20% sur MyObiPlace. Si vous achetez vos petites figurines sur MyObiPlace, les gars, vous pouvez saucer la chaîne en achetant vos figurines via le lien. Voilà. Ça ne vous coûte rien de plus. Et nous, on récupère une petite com' et c'est comme ça qu'on fait vivre le média, les gars. Donc voilà. N'hésitez pas à soutenir. Ça fait grave plaisir, en tout cas. Et en plus, si vous êtes affilié à la chaîne, petit pépiteau, petite cerise sur le gâteau, si vous êtes affilié à la chaîne, vous avez accès à nos reviews et nos vidéos privées. Il vous suffit d'aller sur notre Discord, de poster votre numéro de commande et vous recevrez en MP la playlist privée de la chaîne avec les reviews 40k et bientôt les reviews AOS qui vont commencer. Voilà, les amis, j'ai fait le tour. En vrai, je n'ai pas dit grand-chose parce que je… Enfin, je n'ai pas dit grand-chose. J'ai plutôt amené des interrogations sur ce vieux monde plus qu'autre chose parce que je suis… Je n'ai toujours pas compris. Je n'ai toujours pas compris où est-ce qu'ils veulent en venir, qui sont les clients de ce jeu. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Et c'était intéressant d'en discuter sur le dernier live Twitch. Je vous invite vraiment à nous rejoindre sur les lives parce qu'on s'amuse bien, on discute et c'est vraiment cool. C'est hyper enrichissant, je trouve. Donc, voilà. Voilà pour le vieux monde. Quelque chose que je trouve très intéressant sur le… Ça va me permettre de faire la passerelle avec la deuxième thématique qui est la production de la série Warhammer. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de philosophique, notamment dans le nom Le Vieux Monde. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un moment aussi où il y a une allégorie du monde réel. Parce que les gens qui connaissent Battle, qui ont découvert Battle, qui connaissent cet univers, qui sont bien souvent des gens qui sont nés dans les années 80-90. Et je pense que les nouvelles générations que Game Store Shop va vouloir toucher via le système de nouvelles séries, enfin, les nouvelles approches marketing de leurs produits, la série, etc., qui seront probablement plus des gens qui sont nés dans les années 2000. Et au fur et à mesure, ça va vieillir, évidemment. Mais on est dans un nouveau monde entre ces deux générations. Vraiment, on est dans un nouveau monde. On est sur un monde de l'informatique, sur un monde des réseaux sociaux. Maintenant, sur le monde de l'intelligence artificielle. Et c'est marrant qu'ils reviennent avec un jeu, Le Vieux Monde. Ils font aussi… Ça ressemble un peu à un baroud d'honneur pour cette génération, pour dire, les gars, on sait que vous êtes là et vous existez toujours. Et c'est marrant, ça va un petit peu à contre-pied de beaucoup de choses. Et ça, pour le coup, je trouve ça très cool. Ça va un petit peu à contre-pied de beaucoup de courants philosophiques modernes qui consistent un petit peu à détruire ce qui a été fait avant, à faire l'impasse et à ne pas vouloir véritablement considérer les choses qui ont été faites avant, même s'il y a plein de bonnes choses, il y a des mauvaises choses qui ont été faites, mais à vouloir faire un erase du passé en se disant, c'est le nouveau monde et c'est les nouvelles générations. Mais je trouve le clin d'œil assez intéressant philosophiquement de dire, on sort le vieux monde. Et je trouve ça cool. Je trouve qu'il y a un truc qui est assez intéressant derrière ça. Et je vous laisse là-dessus, je vous laisse y réfléchir. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail parce que ça ne va pas être la thématique du podcast, mais on pourrait à l'avenir échanger dessus sur n'importe quel type de format, sur du live ou avec un invité, peu importe. Bref, et en tout cas, face à ce vieux monde, il y a ce nouveau monde avec des figures de proue, si on peut dire, avec vraiment des têtes d'affiches. Et la plus grosse news, on va dire la grosse news la plus importante qui a impacté l'univers et tout le monde dans le jeu de figurines, ça a été, alors il y a un an, quasiment jour pour jour, parce que c'était le 15 décembre. C'est marrant, je vais faire le switch d'ailleurs avec le... Je vais faire le switch avec mon autre thématique sur l'action Game Store Shop. Il faut savoir que quand le 15 décembre 2022, Henri Gaville annonce qu'il travaille, qu'il soit en train de réfléchir à une série dans l'univers des Game Store Shop, etc. Il faut savoir que l'action Game Store Shop, elle prend 10% en moins de 24 heures. C'est énorme pour une action cotée en bourse, c'est absolument énorme. C'est très marrant parce qu'au mois de décembre cette année, il y a eu deux annonces importantes. Il y a eu deux annonces importantes chez Game Store Shop. La première a été que Game Store Shop reversait, je crois, 7,5 millions de livres en prime pour leurs salariés. En gros, que tous les salariés de Game Store Shop avaient une prime de 2500 euros et ça équivaudrait à 7,5 millions de livres. Donc cette annonce, quand elle a été faite, l'action Game Store Shop a perdu quasiment 15%, ce qui est énorme encore une fois, c'est monstrueux. On parle d'actions, on parle de coté en bourse, on ne parle pas de crypto-monnaie, on parle bien de coté en bourse. Donc c'est absolument énorme des mouvements comme ça. Et juste quelques jours après, après cette chute, on a l'annonce, réannonce que Game Store Shop, que le contrat est officiellement signé entre Amazon et Game Store Shop sous la tutelle d'Henri Cavill en nous disant, voilà, on va faire une série, c'est acté. On travaille vraiment dessus. Ce n'est plus du on dit, ce n'est pas de l'hypothétique, ce n'est pas des sous-entendus, c'est vraiment on est dessus. Et donc forcément, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous doutez bien que l'action est remontée. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que ces mouvements-là, ils n'ont jamais été, on va dire, répertoriés sur une action Game Store Shop de la sorte. Et ça caractérise le fait qu'elles ont une importance capitale aux yeux de l'entreprise, de cette entreprise-là. Et que du coup, c'est quand même quelque chose de majeur pour eux. Et justement, ce nouveau monde aussi, c'est ça. C'est cette nouvelle façon de consommer le contenu. C'est cette nouvelle approche médiatique qui est le film, les séries, les films d'animation. Et honnêtement, moi, je pense que Game Store Shop a une bête d'épingle à tirer du jeu. Enfin, ça ne se dit pas du tout bête d'épingle à tirer du jeu. Ils ont une carte à jouer qui est juste monstrueuse. Moi, c'est facile à dire. C'est très facile à dire parce que ça demande un travail qui est monstrueux. Et peut-être que c'est déjà en marche, en vrai. Mais le MCU Warhammer 40 000, quoi. Le MCU Warhammer 40 000, mais moi, je pense qu'ils fissurent tout. Ils font ça. Ils fissurent tout et tout le monde. Je suis un grand fan du MCU Marvel. J'étais un grand fan du MCU Marvel. Je pense que j'ai vu son apogée et j'ai vu son déclin. Parce que pour moi, l'apogée du MCU Marvel, c'est Thanos, quoi. C'est les Avengers avec Thanos et j'ai vraiment eu le sentiment qu'après ça, c'était du réchauffé, du réchauffé. En fait, on pousse le truc parce qu'il y a toute une économie et un marché qui tient dessus. Mais voilà, quoi. On a eu un petit peu la même chose en moindre mesure avec le MCU DC. Avec notamment les Man of Steel, les séries de Batman, etc. Et on se rend compte qu'en fait, le public est fan de ça. De suivre des personnages dans un univers, c'est absolument incroyable. Et quand tu regardes un petit peu, on va dire, la scène cinématographique, série, etc. On sent qu'aujourd'hui, c'est très dur de se réinventer. Parce qu'on a déjà fait tellement de choses, tellement de films, tellement de séries, que c'est très dur de se réinventer. Et il y a beaucoup d'univers qui ont déjà été poncés, quoi. Dans le sens où on prend les univers de Tolkien, ça a fait l'objet de films, de séries. Dune, c'est pareil. La roue du temps, c'est issu aussi d'une œuvre littéraire. Il y a énormément de choses qui sont issues d'œuvres littéraires, etc. Et qui ont fait l'objet de masterclass. La masterclass ultime, pour moi, c'est la trilogie du Seigneur des Anneaux, évidemment. Pas la série, c'est sûr que ce n'était pas de masterclass, celle-là. Mais honnêtement, pour moi, Games Workshop a un espèce de coffre-fort monstrueux avec un background de fou. L'histoire de Warhammer 40 000 est juste incroyable. L'univers est d'une profondeur et d'une richesse qui est juste hallucinante. Et en fait, ça n'a jamais été touché par la grâce divine de la cinématographie. Et moi, je pense qu'on est à l'aube d'un truc de ouf avec Games Workshop. Honnêtement, s'ils font ça bien, et ce n'est pas pour rien, je pense qu'ils ont donné ça à Henri Cavill. Parce que forcément, c'est un fer de lance de dingue pour la firme. Mais on sait aussi que c'est quelqu'un qui est un vrai passionné de l'univers. et en plus de ça, qui est un fervent défenseur de l'authenticité de ses univers. Et c'est d'ailleurs... Alors, je n'ai pas tout suivi en détail, mais si j'ai bien compris, c'est aussi ce qui l'a fait quitter The Witcher. C'était le fait que la série n'était pas très respectueuse du lore initial de l'univers. Et donc, du coup, lui, il n'était pas forcément en phase avec ça. Et du coup, on a affaire à quelqu'un qui va probablement faire en sorte de respecter l'authenticité de l'univers. et pour autant, en débiter un truc cinématographiquement exploitable. Et ça, moi, je trouve que c'est un truc de dingue. Et demain, enfin, demain, c'est bientôt, mais je veux dire probablement dans les dix prochaines années, si on a MCU Warhammer 40 000, mais dinguerie, dinguerie. C'est-à-dire que tu as un MCU où tu as Marnus Calgar, Uriel Ventris, Kevin Shrike, Léontus, enfin, tous les... Gulliman, et qui se tapent contre tous les gros méchants de la galaxie, quoi. Abaddon, Gascul... Enfin, c'est incroyable. Imaginez ça deux secondes. Imaginez un MCU Warhammer 40 000. Ça touche un public de dingue parce qu'en fait, ça va bien au-delà du simple univers de jeux de figurines. Je veux dire, ces personnages-là, ils ont du caractère. Ce n'est pas juste une figurine. Ce n'est pas un truc de geek, quoi. Ce n'est pas que ça a été créé. Évidemment, ça a été créé, mais c'est hyper profond dans l'œuvre. C'est stylé de fou. Je veux dire, Abaddon, le gars, il est là depuis 10 000 ans, quoi. Je veux dire, il était là. Il était là au moment de l'hérésido russe, le gars. Donc, c'est incroyable. Moi, je pense qu'il y a un potentiel d'absolument dingue, mais ça nécessite un investissement absolument monstrueux et probablement que Game Store Shop n'a peut-être pas encore les épaules pour faire ça et qu'ils iront progressivement. Je ne sais pas si Game Store Shop a les épaules pour faire ça, mais en tout cas, je peux vous assurer que le jour où ils le font, et c'est ce qui est en train de se faire, la compagnie Game Store Shop va passer clairement dans une autre dimension. Et ça me permet du coup de basculer sur mon autre thématique. Je vous parlais de l'action Game Store Shop. Là, il y a eu quelques mouvements intéressants avec les annonces, etc. L'action Game Store Shop est croissante depuis 2016. Et honnêtement, les patterns, quand on suit l'univers du jeu, il y a des patterns qui ne sont pas très compliqués à évaluer. Vous irez regarder sur des trucs d'analytique, vous pouvez suivre la mécanique d'évolution de la courbe de l'action Game Store Shop. Vous voyez très vite qu'il y a des patterns sur les sorties de version, il y a des patterns sur les grosses annonces via les Warhammer Fest, etc. Sur les grosses sorties, il y a des patterns. Vous les lisez vraiment. Il y a un pattern qui dit que la période de janvier-février, ça se casse la gueule. Bon, mais voilà, vous le savez, ce n'est pas le moment d'investir. Par contre, vous savez que fin février, honnêtement, c'est ce que j'ai fait. Je vous le dis, c'est ce que j'ai fait en 2023 et ça a fonctionné. Je savais qu'il y avait un pattern intéressant à exploiter, c'était celui de fin février. Et l'action m'a paru véritablement prendre du volume à la fin février quand s'approchent les annonces, fin février ou fin mars. Je n'ai plus en tête exactement ce que j'ai fait. Voilà, et encore une fois, ce n'est pas un conseiller d'investissement ou quoi, je vous partage juste mon expérience. En tout cas, j'avais trouvé le pattern et je dis, oui, quand même, c'est assez flagrant sur toutes les années où il y a une sortie de version. Notamment, c'était intéressant de rentrer quelques jours avant les annonces du Warhammer. C'était le Warhammer Fest, je crois, qui avait lieu en avril, de mémoire. Je ne sais plus exactement. Mais du coup, parce qu'en gros, c'est parti. C'est parti, la nouvelle version de jeu arrive et c'est la fête du slip. Donc voilà, il y a des patterns qui sont assez évidents. Maintenant, quand on se projette un peu à moyen terme, il y a plus qu'un pattern de se dire que Games Workshop, les gars, s'ils vont au bout de ce truc, s'ils vont au bout de ce truc de basculer vraiment dans ce nouveau monde, on va dire, qui est celui de la réalisation cinématographique et d'aller toucher un public qui n'est pas le leur, parce que c'est bien de ça dont on parle via ce format, via cette nouvelle approche. C'est aussi d'aller sur des grosses plateformes telles qu'Amazon et de toucher un public qui est beaucoup plus large que le public qu'ils possèdent déjà. S'ils font ce step-là et qu'ils le réussissent, l'action Games Workshop, on ne boxe plus du tout dans la même catégorie. Clairement, on ne boxe plus dans la même catégorie. Et on ne va pas se mentir, si vous voulez être un petit peu malin, du coup, il faut être dans le game avant que ça parte. Une fois que c'est parti, c'est ton tard. T'as capté ? Donc voilà, ça, c'était le petit mot pour l'action Games Workshop. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire dans la vidéo et ça a fonctionné. Donc voilà, j'en suis très, très content. J'en suis très, très content. Et puis surtout, j'ai l'impression d'avoir aussi un retour sur investissement quand je fais ça, vu que pour l'instant, on n'a aucun contact, aucun lien avec Games Workshop, qu'on évolue en nos troubles comme des agents, comme des opérateurs mercenaires autour de ce jeu. Ben voilà, moi, j'ai l'impression véritablement de me dire bon, ben c'est cool. Tu vois, il y a quand même un retour sur investissement et ça, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, ça me permet de basculer sur l'anecdote. L'anecdote du podcast, les gars, c'est la rencontre avec le press manager de Games Workshop qui est Andrew Talbot, que je rencontre à Atlanta. Alors, pour la petite anecdote, je suis parti donc à Atlanta couvrir les championnats du monde. Vous avez, les gars, une série de vlogs, d'ailleurs, que j'ai réalisé sur place. J'ai suivi des joueurs, j'ai suivi la compétition, j'ai suivi le grand narratif aussi. Donc voilà, je vous invite à aller découvrir ça pour que vous ayez un petit peu… que vous puissiez prendre aussi la dimension de ce qu'était cet événement, qui est clairement le meilleur événement auquel j'ai participé et de très loin. Et pourtant, je n'étais pas le joueur. Donc voilà. Et je suis parti là-bas, vous me passerez l'expression, mais avec ma bite et mon couteau. Vraiment, j'y suis allé free agent. Je n'avais pas de contact. Et il y avait un monde où en plus, j'y allais et je ne pouvais pas filmer. Alors évidemment, on avait posé quelques fusibles dans le sens où on avait contacté. Est-ce qu'on peut filmer ? On nous avait dit oui, machin. Mais je veux dire, il n'y avait rien qui était signé, il n'y avait rien qui était officiel. Il y avait un monde où je me suis dit, je vais arriver là-bas, je vais arrêter avec ma caméra. Et les mecs vont me dire, mec, t'es qui ? Tu ne peux pas filmer. Et casse-toi. Mais c'est le jeu. Après, c'est le jeu. Moi, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de couvrir cet event. Et j'avais envie d'aller aux States pour ça. Je trouvais que l'aventure était super sexy. En plus, il y avait les potes de la team qui étaient. Il y avait Zig, il y avait Lucas, il y avait Miladin. Donc voilà, je ne me voyais pas passer à côté de ça. Et je dis, la chance sourit aux audacieux. Alors, je ne me suis pas du tout dit ça. Mais après, on peut raconter ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis parti là-bas. Il y avait un monde où je me faisais recaler et je ne pouvais pas filmer, véritablement. Et donc, du coup, le soir où les gars vont s'inscrire, la veille du tournoi, je vais avec eux. Et je me dis, je vais de suite aller à la rencontre d'un organisateur. Et puis, je vais essayer de voir comment on peut filmer, comment on peut s'entendre. En y allant, la main tendue, en disant, voilà, salut, moi, c'est Alex de Creative Wargame. Est-ce qu'on peut filmer l'événement ? Et en fait, je cherche un petit peu. Et puis, un gars qui me paraît être un petit peu le boss du game là-bas, je vois que tout le monde lui parle, etc. Je ne le connais pas, encore une fois, vraiment, je ne le connais pas. Donc, je vais le voir et je lui demande, du coup, si c'est à lui que je dois m'adresser. Je me présente, il me dit, ouais, ouais, écoute, c'est à moi que tu dois t'adresser et tout. Et donc, ce que je ne sais pas à ce moment-là, c'est que le gars, c'est le press manager de Games Workshop. Donc, c'est quand même un gros client, le gars. On est quand même sur quelqu'un qui est assez haut placé dans la hiérarchie et surtout qui a un véritable pouvoir décisionnel sur pas mal de choses. Et donc, moi, en toute humilité, je me présente, je lui dis, voilà, je suis venu de France pour filmer l'événement. Est-ce que c'est OK ? Est-ce que tu m'autorises à filmer ? Est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de filmer, etc., etc. Par exemple, moi, je demandais si on pouvait avoir un interview du staff. Il m'a dit, non, on ne fait pas d'interview pour quelconque média que ce soit, etc. Games Workshop, il ne parle pas aux médias qui ne sont pas à Games Workshop. OK. Il me dit, OK, tu peux filmer, mais il faut que tu aies absolument l'autorisation des joueurs que tu filmes. Donc, bon, l'autorisation des gars de la team, ce n'était pas un souci, mais de leurs adversaires. Donc, du coup, il dit, OK, pas de souci. Et j'ai méticuleusement été voir tous les adversaires de Zig, Lucas, Miladin et tout. Et puis, même sous l'Architecte, que j'ai filmé sous l'Architecte et je n'ai filmé d'autres. J'ai été méticuleusement voir tous les adversaires avant de filmer et je leur ai demandé à tous. Évidemment, ils m'ont tous dit oui. Il n'y en a aucun qui m'a dit, non, tu ne peux pas filmer. Mais voilà, j'ai joué le jeu, quoi. Évidemment, il n'y avait pas moyen de ne pas se plier aux règles, de toute façon. Donc, voilà. Donc, là, il me dit ça. Et puis, je lui demande, je lui dis, OK, est-ce que je pourrais filmer le grand narratif, donc l'espace narratif et tout ? Il me dit, je ne sais pas trop et tout. Je ne sais pas comment ça se passe parce qu'il y a quand même un côté un peu roleplay. On ne veut pas les sortir de leur univers. Donc, ils n'avaient pas envie qu'il y ait des caméras autour, etc. Il me dit, je ne sais pas, je me renseigne, je reviens vers toi demain. Je dis, OK. En tout cas, c'est bon, c'est acté. Il me dit, vas-y, c'est bon, tu vas pouvoir filmer. Donc, j'étais relativement serein là-dessus et tout. Et du coup, le lendemain, le tournoi commence. Donc, moi, je m'active dès le matin. Bim, bim, je prends la caméra. Je commence à faire un peu de travelling, d'image d'ambiance quand il y a des trucs de présentation, etc. Et je le vois, il se met au fond de la salle, pas loin de moi. Et puis, je ne dis pas qu'il me surveille, tu vois, mais il est à côté de moi, quoi. Et on est tout seul, je veux dire. Ils sont tous très proches de l'espèce de tribune ou le speaker en train de présenter l'event, etc. Et je vois qu'il est derrière et qu'il jette un oeil à ce que se fait, etc. Alors, moi, je fais des travelling de fond, etc. Pour avoir un peu d'image, un peu de matière pour notamment animer les vidéos, les interviews, etc. Et je finis mes travelling et tout. Et là, il vient me voir et tout. Il me dit, ouais, on peut sortir, s'il te plaît, il faut que je te parle. Mais coup de pression, quoi. Coup de pression, je dis, non, c'est mort. Franchement, dans ma tête, quand il me dit ça, je me dis, c'est fini. Mon vlog s'arrête ici. C'est terminé. J'ai fait 14 000 bornes pour rien. Vraiment, quand il me dit ça, pour moi, c'est fini. Il va me mettre un gros strike et terminé. Et donc, je dis, ouais, ouais, ok, pas de souci, allons-y et tout. Donc, on sort de la salle, on se pose à l'extérieur de la salle et tout. Et on discute. Et en fait, ascenseur émotionnel, je vous le dis, gros ascenseur émotionnel, parce qu'en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les Anglais, ce n'est pas les Américains. Ok, je ne vous apprends rien, merci. Mais en termes de culture et en termes d'expression, etc., ce n'est pas les Américains. Les Américains, wow, it's amazing, ils ont ce truc, voilà, ils surjouent un peu tout, voilà, vous voyez un peu de quoi je parle. Et les Anglais, beaucoup moins. Les Anglais, ils ont quand même ce truc, un peu cette culture, je dirais, un peu scandinave, assez froide. Ils ne sont pas très expressifs, etc., etc. Et de prime abord, je parle, bien évidemment. Et quand il vient me voir, en fait, il me dit, viens, on va dehors, il faut qu'on parle. Pour moi, tu vois, il s'apprête à me dire un truc pas cool, quand il me le dit de ce point de vue-là. Et en fait, on sort, on s'assoit et tout, il me dit, ok, c'est cool, tu vas pouvoir filmer le grand narratif, machin et tout. Je dis, ah, ouais, ok, super et tout. Et donc, j'étais content parce que je voulais faire un épisode complet de vlog sur le grand narratif. Et donc, il me dit, voilà, il me donne quelques restrictions, il me dit, t'évites d'être trop proche avec les caméras, t'évites de, voilà, etc. Et en fait, quand on a été sur place, les mecs d'eux-mêmes, ils avaient envie qu'on les filme. Deux mecs, d'eux-mêmes, ils voulaient parler, ils ont joué le jeu de fou, ils étaient trop contents de présenter leur figue. D'ailleurs, je trouvais que le grand narratif a beaucoup plus joué le jeu que les mecs sur la compétition. Parce que les mecs dans la compétition, ils ont le nez dans la table et ils ne voient rien d'autre. Alors que les mecs dans le narratif, ils sont juste trop contents d'être là et de jouer leur figurine, tu vois. Donc, ils ont beaucoup plus joué le jeu médiatiquement, si toutefois on peut dire ça. Mais bon, enfin bref. Et donc, il me dit ça et là, je dis, waouh, ok, super, super cool, je suis content et tout. Et il me dit, ouais, on va boire un café et tout. Ok, avec plaisir et tout. Donc, je lui dis, vas-y, ça marche. Il m'invite à boire un café. Donc, je suis super saucé, quoi. Et à ce moment-là, je ne sais toujours pas que c'est le press manager de Game Store Shop. Pour moi, c'est un responsable du tournoi. Voilà, c'est cool, quoi. Et donc, on monte, on boit un café et tout, on discute un petit peu. Alors, ce qui est très appréciable et honnêtement, je n'ai pas un très très gros niveau d'anglais. Mais j'arrive à bien comprendre les anglais là où, bon, les américains, c'est une purge. Franchement, l'interview de Richard Sigler et de Nick Nanavati sur les vlogs, heureusement que j'avais mis la dain parce que moi, je ne comprends pas ce qu'ils racontent en fait. J'ai beaucoup de mal à comprendre les américains. Et l'anglais, pourtant, ça déroule tout seul. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus articulé, etc. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Mais, et donc, on va boire ce café et tout. Et là, le gars me lâche. Mais comme ça, je ne m'y attendais pas et tout. Il me dit, ouais, bon, qu'est-ce que peut faire Game Store Shop pour aider ta chaîne ? Bon, alors là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chaise, mais sinon, je me serais assis, quoi. Je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, ascenseur émotionnel. Le gars, il vient me parler 20 minutes avant. Et je me dis, il va me mettre un strike, je ne vais pas pouvoir filmer. Et 20 minutes après, le gars, il me dit, ouais, qu'est-ce que Game Store Shop peut faire pour ta chaîne et tout. Wow, wow, amazing, amazing, vraiment. Donc, moi, je lui dis, écoute, nous, on serait véritablement honoré de pouvoir prétendre au statut de reviewer, quoi. Donc, eux, ils appellent ça, ils me disent, ah, le Early Access. Donc, ils appellent ça le Early Access. Et je dis, ouais, bah, si, franchement, si on peut avoir accès aux supports et aux contenus de Game Store Shop avant les sorties officielles, pour avoir le temps de les reviewer, pour avoir le temps de les analyser, pour proposer dès la sortie du contenu pertinent à notre communauté, etc., etc. Mais je le signe mille fois, quoi. Je lui dis, ouais, nous, on adorerait, quoi. Et donc, il me dit, ok, bah, dans ce cas-là, pour ça, il faut qu'on fasse signer une NDA. Donc, une NDA, c'est Non-Divulcation Accords. Pour ça, il faut qu'on fasse signer une NDA. Et puis, voilà, quoi. Je dis, bah, carrément. Bah, voilà. Moi, je dis, bah, carrément. Ok. Et donc, bon, alors, il ne me le signe pas sur l'honneur. Il ne me fait pas signer un truc sur place, tu vois. Mais, en gros, voilà, le game dit… Alors, je pense, moi, de mon point de vue, je pense que… En fait, on ne va pas se mentir. C'est les championnats du monde de Warhammer. Il y a la grosse chaîne américaine qui est là, mais c'est que des joueurs. Donc, Art of War. Il y a tous les créateurs de contenu qui sont là. Ils sont là en joueurs, essentiellement. Je pense à Vanguard's Arctic. Je pense à Glasshammer Gaming. Il y en avait probablement d'autres dont je les appelle non. Il y a un gars avec une mèche blonde que j'avais déjà vu sur… Je ne sais plus, sur YouTube, je crois. Bref, il y avait plein de créateurs de contenu, mais les mecs sont plutôt joueurs et n'ont pas filmé le truc. Et après, il y avait un gros média français qui était FWS qui streamait. Il y avait un stream espagnol, mais qui était, pour le coup, je pense, beaucoup plus amateur, notamment si on fait les comparaisons avec FWS. Et il y avait le stream anglais de Warhammer officiel. Et en fait, j'ai vu un mec de Thaïlande qui était là, qui filmait avec son randy, etc. Mais en fait, je pense que le fait que moi, je me déplace avec ma caméra et que je travaille sur le truc, etc., je pense que ça a envoyé un très bon signal en se disant, eux, c'est des pros. Tu vois, ils ne sont pas là pour gratter la pièce. Ils ont vraiment envie de faire un truc, etc. Et je pense que ça, ça joue énormément dans la perception qu'il a probablement dû avoir de notre média. Et du coup, c'est ce qui nous a amenés, là où on était, à pouvoir discuter, etc. Et après, on a échangé. Donc, on a bu un café, on a discuté. J'ai passé à une très, très cool discussion. Il m'a posé beaucoup de questions sur ma façon de voir le jeu, ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, et puis ce que notre communauté aimait, ce que notre communauté n'aimait pas, etc. Donc bref, j'ai prêché pour la paroisse de la communauté francophone et de la communauté générale. Parce que je pense qu'on a un petit peu tous les mêmes avis. Moi, je lui ai dit, la plus grosse doléance sur la V10, c'était le déséquilibre au lancement du jeu, avec des win rates qui vont de 70 à 30 %. C'est très compliqué pour, on va dire, pour derrière faire du contenu pertinent en termes de compétitif, et même dans le reste. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu ne peux pas... Le jeu devient beaucoup moins intéressant dans le fond. Sur la forme, il est toujours cool, et les figurines, c'est toujours un plaisir de les peindre, et on est toujours des collectionneurs et on aime ça, mais sur le fond, le jeu devient moins intéressant. C'est globalement l'essentiel des propos, les critiques que j'avais à émettre sur le jeu. C'était le problème d'équilibrage, mais qui s'avère être quand même bien, bien fixe, fixé, on va dire, par l'éditeur de jeu assez rapidement. Donc bref, on a eu cette discussion, on a échangé les mails et tout, et puis maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre. Bon, on ne va pas se mentir. La patience, je la travaille, ma patience. Je suis quelqu'un de très impatient, c'est très compliqué pour moi. Je la travaille fort, 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 et ça marche pas mal. Ça marche plutôt pas mal, de travailler sur ses défauts. Mais là, ça va faire un mois et demi maintenant qu'on a eu cet échange. Je n'ai pas eu de nouvelles. Alors moi, j'ai envoyé à deux reprises des mails. Quand on s'est vu, il m'avait dit qu'il ne serait pas là avant début décembre. Donc voilà. Et j'espère que sur le premier trimestre, on va dire 2024, on va réussir à déboucher sur quelque chose. Ce qui serait absolument génial parce que déjà, ça projetterait notre chaîne dans une autre dimension, je pense. Une dimension beaucoup plus crédible si on peut le voir comme ça, dans le sens où je pense à partir du moment où tu es adoubé par l'éditeur de jeu. De manière générale, je pense que la communauté te voit autrement. Je dirais en plus de ça, enfin moi, mais bon, ce n'est pas objectif, mais je pense que c'est mérité. Franchement, je pense que c'est mérité. Il y a très peu de médias qui sont là depuis le début, on va dire. Pas depuis le début parce que le jeu existe depuis très longtemps, mais nous, on est là depuis 2018. Globalement, les plus vieux médias étaient là quelques mois avant nous. Je pense à IGTV, Planet War Games et FWS notamment, qui sont d'ailleurs tous trois reviewers de Games Workshop. et je pense qu'on a traversé plein d'étapes avec la chaîne, des étapes excellentes et des étapes plus dures. Il y a eu des hauts et des bas. C'est la vie, c'est comme ça que c'est fait. Ce n'est vraiment pas un souci là-dessus. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Honnêtement, on n'est pas le seul média à avoir eu des hauts et des bas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on fait le taf. On fait le taf depuis le début. On a un truc qui nous anime, c'est véritablement faire grandir notre communauté. Moi, je reste intimement convaincu que le jeu, c'est un support, c'est une ligne rouge qui peut nous permettre de développer plein de choses à côté. Notamment, ce que j'apprécie tout particulièrement dans le wargame, c'est de développer l'humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le jeu vidéo, on n'a pas beaucoup d'interactions avec les gens dans la vraie vie. Là, on a une vraie interaction humaine. C'est pour moi ce que je valorise toujours dans le wargame si je dois mettre quelque chose en avant, c'est ça. Et je pense que du coup, on peut fédérer des gens et on peut échanger des choses via le jeu qui sont de l'ordre de la vie en général. Et je pense qu'on peut diffuser des valeurs. On peut faire beaucoup de choses en fait grâce à ça. Et du coup, moi, c'est vraiment le fer de lance de la chaîne. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis le début. C'est le jeu, on kiffe. Et c'est ce qui nous réunit tous. Mais en fait, à travers l'image de la chaîne, il y a une philosophie qui est diffusée. Il y a quelque chose qui va plus loin. Et je pense qu'on le fait depuis... Et c'est pour ça que la chaîne est toujours là. C'est parce qu'on a cet état d'esprit-là. Et je pense que la chaîne le montre d'ailleurs. C'est peut-être la grosse... Si la chaîne peut vous apporter quelque chose, on va dire, au niveau des valeurs et au niveau de l'éthique sur humaine, je pense que le gros point de 2023 serait n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Continuez toujours à faire ce qui vous plaît. Quoi qu'en disent les autres. Quoi qu'on pense de vous. Vous n'en avez rien à secouer. Franchement, les autres qui disent de vous ce qu'ils pensent de vous, on s'en tamponne. Faites ce qui vous fait kiffer. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça marche moins. Mais tant que vous êtes en phase avec vous-même et que vous faites ce que vous kiffez, ça fonctionne. À terme, ça fonctionne toujours. Et je trouve que c'est une belle valeur humaine qui est le never give up, n'abandonnez jamais. Et je pense que la chaîne, elle véhicule bien ça. La chaîne véhicule bien ça. Et là, vous l'avez, vous le voyez plus que jamais. Et c'est d'ailleurs, j'en ai fait une story il n'y a pas longtemps sur Instagram et on en a discuté en live. Il y avait un abonné qui disait la chaîne a connu des hauts et surtout des bas. Alors moi, je n'ai pas ce point de vue-là. Je n'ai pas l'impression qu'on est surtout des bas avec la chaîne, mais a connu des hauts et surtout des bas. Et c'est incroyable que tu sois toujours là et que tu sois encore là avec ce nouveau studio à nous ramener encore de nouvelles personnes et à nous saucer avec du contenu et tout. J'en rajoute un peu. Salut d'ailleurs, notre camarade qui a échangé ces quelques mots avec moi en live. Et justement, c'était ça la conclusion des propos de cet échange. C'était que moi, je fais un truc que je kiffe avec la chaîne. Je fais un truc que j'aime et en fait, j'ai envie de véhiculer des valeurs humaines derrière ça. Le divertissement, c'est cool et franchement, on en veut tous. On a tous besoin du divertissement pour s'échapper, etc. Mais je pense qu'on peut véhiculer plus que du simple divertissement à travers ce qu'on fait et c'est aussi le propre de Creative Wargame. Ça porte bien son nom et ça porte... Si j'ai changé le nom de Commodore TV à Creative Wargame, c'est parce que je voulais que créativité soit dans le blase et véritablement parce qu'il y a toute une philosophie derrière, une philosophie de créativité de conception et je pense que ça va avec le fait quand on est dans cette démarche de créativité et de conception de continuer toujours. Et donc, j'espère que la chaîne vous a montré ça parce que là, on va attaquer 2024 sur les chapeaux de roue et en plus, derrière ça, on a l'honneur d'être adoubé par Games Workshop. Moi, je dis le signal, c'est le signal de l'univers, c'est vraiment... Vous avez fait le taf, les gars. C'est bien. Vous avez fait des trucs qui sont probablement pas bien. J'en ai fait ni pas le contraire. D'ailleurs, je voulais vous en parler de ce clash un petit peu sur le Facebook de Warhammer France. mais le fait est que des choses bien, des choses pas bien, on en fait tous. Quoi qu'il en soit, ce qu'on fait et les erreurs qu'on a pu faire, et je dirais plutôt les erreurs que j'ai pu faire avec la chaîne, c'est de l'apprentissage. C'est juste de l'apprentissage. Je m'en défends et je vais arrêter de m'en défendre maintenant parce que j'ai appris énormément avec la chaîne. Je ne viens pas de ce milieu-là à la base. Ce n'est pas mon univers, l'univers du divertissement, l'univers médiatique, etc., l'univers de la vidéo. J'ai appris beaucoup de choses ultra intéressantes dans plein de domaines sur le marketing, sur la communication, sur plein de choses et ça m'a véritablement enrichi. Maintenant, j'ai une autre dynamique avec la chaîne, j'ai une autre approche et c'est cette approche-là que je veux vous amener en 2024. C'est ça que je veux vous partager en 2024 et donc ça serait véritablement stylé qu'en plus de ça, notre démarche soit accompagnée d'une petite tape dans le dos de Game Store Shop en disant « Allez-y les gars, saucez-nous ! » Franchement, je vous le demande en toute humilité, envoyez-nous de la bonne énergie pour ça parce que je pense qu'il y a besoin d'un bon élan collectif. Je pense que pendant assez longtemps, on s'est un petit peu mis à dos une partie de la communauté qui avait probablement un lien direct avec des acteurs de Game Store Shop notamment et donc peut-être que la chaîne n'avait pas une très belle image aux yeux de la compagnie Game Store Shop. Probablement. Je n'ai pas véritablement de preuve de ce que j'avance ni de justificatif ou quoi. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça n'a pas joué en faveur. Aujourd'hui, on est dans une autre dynamique. Je reviens de deux ans d'absence pour mon déplacement militaire et franchement, tous les voyants sautent au vert. Le studio est canon. J'ai un studio dont je rêvais depuis des années. Je commence à rencontrer et là, je rencontre cette communauté du Sud-Est qui est juste incroyable. Franchement, je n'avais pas prévu d'en parler et ça sera l'objet probablement d'un autre podcast. Mais franchement, j'ai été véritablement acteur du fait qu'on ne voyait que la communauté d'Ile-de-France sur les réseaux. Il n'y avait de la visibilité que pour la communauté d'Ile-de-France. Il est vrai parce qu'en vérité, quasiment tous les gros médias sont sur Paris. C'est pour ça que vous voyez des gars qui passaient chez nous. Après, vous les avez vus passer sur FWS, Planète Wargame et aussi en Ile-de-France. Après, Vincent, il n'a pas forcément besoin d'intervenants, etc. Mais quand vous suivez des championnats du monde, quand vous suivez des compétitions, on revoit souvent les mêmes joueurs, on voit la même communauté, on entend souvent parler des mêmes gens et on a joué notre rôle. Ce n'est pas bien ou ce n'est pas mauvais, c'est comme ça. On était en Ile-de-France et donc forcément, on a fait avec les gens qui nous entouraient à ce moment-là et d'ailleurs que je remercie. Je remercie toujours d'avoir participé activement au développement de la chaîne parce que c'était très cool. Et aujourd'hui, on a aussi un petit peu cette nouvelle chance et cette nouvelle possibilité de montrer de nouvelles têtes, de nouveaux joueurs véritablement. Et j'ai expérimenté on va dire le côté obscur du hobby en Guadeloupe, même si j'ai rencontré des très bons potes que je salue d'ailleurs Max, Damien, Mehdi, Paul, Sylvain, qui ont été de formidables camarades de jeu pendant mes deux années en Guadeloupe. Mais après, à côté de ça, il n'y avait rien. Je veux dire, c'était la mort totale du hobby et c'est ce qui a mis la chaîne aussi beaucoup dans la sauce. Mais là, je l'ai expérimenté du coup, on va dire, le côté un peu frustrant du hobby de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut, de ne pas pouvoir jouer quand on veut, de ne pas pouvoir faire de tournois, de ne pas pouvoir se rencontrer, de rencontrer plein de nouveaux joueurs, de tester plein d'armées, etc. Ça, pour moi, c'était une vraie frustration dans ma pratique du jeu parce que j'arrivais d'Ile-de-France donc j'avais complètement l'opposé. Et là, le fait que je revienne ici, je suis super content parce que je réexpérimente à nouveau cette dynamique qui est de me dire putain, il y a des joueurs partout autour de moi, c'est canon. et surtout, il y a des nouvelles têtes et j'adore. Franchement, j'adore. Je reprends, je suis en train de repluguer tous mes liens hobbyistiques et c'est un véritable kiff de ouf. Et j'ai aussi envie de vous montrer cette part-là de notre passion commune qui est l'humain. Véritablement, rencontrer des gens, échanger, discuter, c'est hyper enrichissant. Enfin voilà, je kiffe de ouf. Je ne sais pas du tout pourquoi je suis parti sur cette piste-là, ce n'était pas du tout dans mon plan. Je me suis fait coacher. Cette transition est complètement dégueulasse. Il y a un truc qui est tombé chez WAM, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me suis fait coacher par le champion du monde de Warhammer 40 000. Ouais, 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 ouais. Je me suis fait coacher par le champion du monde de Warhammer 40 000. Manichima himself qui proposait, après, je n'ai pas eu de passe-droits particuliers, c'est un service de coaching qu'il proposait. Et en fait, alors c'est marrant, comme ça, je vais pouvoir mixer un petit peu mes deux thématiques, le jeu solo et le jeu d'équipe. En gros, ce qui m'amène à me faire coacher par Manichima, déjà, je le rencontre à Atlanta, je le trouve très sympathique. Et autre fait notable, d'ailleurs, que je tiens véritablement à mettre en avant, quand Manichima joue contre John Lennon en finale, il se passe un truc avec leur partie, il y a un truc qui coince avec leur partie, je ne veux pas rentrer dans le détail, il y a un truc qui coince et en gros, la version que j'en ai, c'est force à dire que le storytelling de la version s'efforce à dire que Manichima, c'est le grand méchant de l'histoire. Ouais, il a fait ça, c'est pas cool, etc. Je dis quand même le gars, c'est son taf d'être joueur compétiteur, il est au championnat du monde, il est filmé, il est streamé, est-ce que vous pensez que le mec est assez débile pour faire un truc comme ça qui n'a pas de sens ? Enfin, c'est pas qu'il n'a pas de sens mais qui entacherait sa réputation à proprement parler. Et c'est pour ça que je suis très étonné d'entendre cette version-là. et une version qui consiste à dire qu'en gros, son adversaire gagnait la partie mais il y a eu une erreur de jeu qui a été spotée. Du coup, son adversaire a dit ok, c'est moi qui ai fait l'erreur, je suis forfait. L'erreur de jeu était conséquente par rapport au gameplay. Du coup, il a dit ok, je suis forfait. Et ensuite, par la suite, donc du coup, Manichima est passé au step suivant au niveau du jeu et par la suite, ils se sont rendus compte qu'en fait, non, il n'y avait pas d'erreur. Sauf que la partie d'après avait déjà commencé et donc ils se sont retournés voir le gars à Manichima et lui ont dit ouais, en fait, on s'est trompé, il n'y a pas d'erreur. Est-ce que ça te dérange si on fait un rétro-pédalage sur notre décision ? Et lui, il a dit non, non, c'est mort. Il a dit forfait, forfait, c'est forfait. Et donc, du coup, il a joué sa game et après, ce qui se passe, c'est qu'ils rencontrent quand même John Lennon en finale à la toute fin parce que la partie où il y a eu un bis-bis, ce n'était pas la finale. C'était une partie dans le championship bracket. Sauf que comme John Lennon gagne le loser bracket, c'est compliqué, je sais, mais bon, en gros, John Lennon se retrouve en finale et comme il sort du loser bracket, il doit gagner deux parties contre celui qui n'a pas perdu, à savoir Manichima. Donc, ça veut dire que quand ils vont se réaffronter, si John Lennon regagne, ils vont faire une troisième game alors que si Manichima gagne, c'est fini, il est champion du monde. Et donc, ils vont voir Manichima et lui disent au vu de ce qui s'est passé, est-ce que ça dérange du coup si vous la jouez une fois ? Genre, si John Lennon gagne, John Lennon gagne, il n'y a pas de rematch. Et lui, il dit non, ce n'est pas comme ça que sont prévues les règles, pourquoi j'accepterais ça ? Mais le storytelling de l'histoire nous amène à faire passer Manichima pour le grand méchant de l'histoire. Et je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné et tous ceux qui me disent histoire, j'ai écouté les gars, ne soyez pas trop, on va dire, trop polarisés dans votre perception de cette histoire parce qu'à mon avis, elle n'est pas complète. On n'a pas la totale version et pour l'instant, on n'a qu'une seule version, c'est celle qui nous dit que John Lennon est un héros. C'est sans doute un héros, je ne sais pas. En tout cas, c'est un très bon joueur, ça c'est sûr, c'est acté. Mais que John Lennon est le grand gentil et que Manichima est le grand méchant. Bref. Le truc se déroule et en fait, on apprend par la suite. Donc, ce qui se passe, c'est que John Lennon gagne. Donc du coup, il y a le match final qui se fait et c'est Manichima qui gagne et donc Manichima est champion du monde. Bref. Et en fait, on apprend un petit peu après qu'il y avait bien eu une erreur de jeu sur la partie avec John Lennon qu'il a fait un move qu'il n'avait pas le droit de faire. Il y avait un pouce de trop ce qui a empêché une charge qui aurait pu être faisable et qui changeait complètement la game. Donc, au final, en termes d'arbitrage, les choses ont été faites dans la règle de l'art. Et donc, voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai perçu là-bas, il y avait énormément d'Américains, beaucoup moins d'Anglais. John Lennon avait tout son public avec lui parce qu'il y avait tous les mecs de Art of War qui étaient là, etc. Donc, je veux dire, de manière générale, entre le storytelling qui allait à l'encontre de Manichima et le fait qu'il y avait à peu près 4 fois plus de carry que d'Anglais dans l'espace, autant vous dire qu'Aminichima, il était en terrain hostile. Et je l'ai observé et franchement, j'ai vu beaucoup de sourires. J'ai vu, je ne dirais pas de la tendresse, mais de l'amitié, de l'amitié vis-à-vis de John Lennon. Tu vois, il y avait un... C'était Flex. La partie m'a paru Flex et lui, il était vraiment full détente. Il était dans son... Je sens, il savait qu'il était dans son bon droit et il était en full détente. Et j'ai trouvé ça très appréciable, en fait. J'ai trouvé ça très appréciable que le mec, même avec, on va dire, le... le... l'espèce de... sort de là... l'espèce de... un petit peu de... Je ne sais pas comment on dit... Le vent de... Un vent qui ne va pas en sa faveur, même avec le vent face à lui. Il est resté... Il est resté... Il est resté digne, le gars. Il a fait ses bails et en plus, il a gagné le championnat du monde. Donc voilà. Et du coup, ça m'a mis la puce à l'oreille et je suis allé voir un petit peu sur Glass Hammer Gaming et j'ai vu qu'il proposait un service de coaching pour un mois et honnêtement, son service de coaching est vraiment pas cher. Je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, frérot, mec, il faut que tu augmentes tes prix. Tu ne peux pas faire ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je suis le dernier gars qu'il a coaché. Alors, il y avait sans doute d'autres en même temps que moi, mais c'est fini, il arrête le service de coaching parce que ça ne lui rapporte pas assez d'argent. Et en même temps, ça s'explique par le fait que pour moi, son coaching n'était pas assez cher. Bref, c'est une petite parenthèse. En tout cas, du coup, je décide de me faire coacher par lui pendant un mois et pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est nécessaire d'avoir une équipe de jeu à proximité. C'est nécessaire d'avoir des joueurs qui connaissent la méta, etc. Et si tu veux progresser vite, si tu veux progresser vite, il faut des joueurs qui soient au cœur de la méta. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que les équipes qui sont un petit peu plus en dessous en termes de niveau, tant qu'elles ne se confrontent pas à des plus gros joueurs, tant qu'elles n'ont pas un bon gros pool d'entraînement avec des joueurs qui sont méta, etc., elles n'avancent pas parce qu'elles sont à la ramasse niveau méta, elles n'ont pas les concepts de liste au bon moment, etc., etc. Et donc, moi, ma volonté, c'est de faire une grosse séjour sur le solo. Je veux un Golden Ticket et je veux participer à Atlanta en tant que joueur. Ça, c'est mon objectif. Et je me dis, si je veux atteindre cet objectif-là, il faut rapidement que je me mette dans le dur du sujet. Et il me faut un groupe de joueurs qui soient aguerris, qui connaissent la méta, etc., etc. Et je n'ai pas le groupe de joueurs que je veux, le niveau compétitif d'opposition que j'aimerais avoir qui va me permettre de vite level up. Et donc, je me dis, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut passer par les meilleurs. Et je veux dire, dans ce cas-là, il faut payer. Voilà, c'est tout. C'est simple, c'est du coaching, il faut payer. Et donc, du coup, je pars là-dessus et j'ai fait pas moins de 5 sessions de coaching avec lui qui ont duré… Il y en a 4 qui ont duré une heure et quart et il y en a une qui a quasiment duré 2 heures où, du coup, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. J'ai trouvé ça très intéressant. Je ne vais pas tout vous dévoiler parce que ce n'est pas le but. Sinon, ça n'a aucune plus-value pour moi si j'apprends des trucs et que je vous délivre tout comme ça, gratos. Déjà, moi, j'ai payé pour les avoir, déjà, ces informations-là. donc voilà. Et puis surtout, je veux garder un atout sous la manche parce que quand tu vas en tournoi solo, il n'y a plus de pitié. Non merci. C'est celui qui gagne et terminé. Donc, tu évites de donner les atouts que tu as dans ta manche. Tu ne les donnes pas à tes adversaires. C'est juste du bon sens. Donc, je vais éviter de tout… de vous dévoiler le contenu de ce que j'ai partagé avec lui. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très enrichissant. une bonne partie du coaching reposait sur le débrief de game. Et moi, ça tombait très bien parce que j'ai commencé les streams et donc, en fait, je streamais toutes mes games. Donc, c'est cool. On avait juste à retourner sur le stream de ma game et je lui présentais, j'expliquais mes choix et il me disait « Ok, tu n'as pas bien fait ça, tu as bien fait ça, ça, tu aurais dû le faire comme ça, ce secondaire-là, tu aurais dû choisir ça, etc. » en m'expliquant ses opinions, etc. Son point de vue sur la méta, ça pour moi, il m'a expliqué son point de vue sur la méta, il m'a expliqué comment il percevait la méta et comment il l'analysait, comment il analysait les codex, etc. Et on a fait toute une séance de coaching sur le codex Necron, sur la review Necron en fait. On a fait toute une séquence sur le Necron et d'ailleurs, j'ai fait ma review Necron après le coaching. Donc, globalement, ceux qui ont vu ma review Necron, donc review prime, les amis, ceux qui ont vu ma review Necron, c'est globalement un opinion partagé entre moi et Manichima. je n'ai pas repris tout ce qu'il m'avait dit mot pour mot parce que là, on s'est concentré sur quelques bulles de liste, etc. avec lui, mais globalement, voilà. Donc, première expérience de coaching, j'étais très satisfait, honnêtement. Je n'ai pas trouvé ça hyper structuré. Alors, est-ce que c'est parce que je savais exactement où je voulais aller moi ? Je savais ce que… En gros, quand on a commencé le coaching, il m'a dit est-ce que tu veux qu'on voit les bases ou est-ce que tu vois le truc autrement ? Et en gros, à partir du moment où il m'a dit ça, je dis moi, je vois le truc comme ça, 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 ça. Il m'a dit oh, ok, nice. Et on est parti là-dessus. Et en fait, du coup, c'est un petit peu moi qui est un peu… J'ai un peu le lead le coaching en fait parce que je voulais… Je savais exactement où je voulais aller. Je savais ce que je voulais savoir. Mes zones d'incertitude, mes zones d'ombre, elles étaient bien cadrées pour moi en termes de jeu et je savais ce que je voulais savoir. Et donc, du coup, j'ai un peu le lead de coaching. Mais du coup, je ne suis pas sûr de savoir si son truc est véritablement bien structuré, organisé, s'il a un protocole de travail avec les élèves. Voilà. Je serais tenté, je serais véritablement tenté de faire le coaching de Art of War qui est pour le coup beaucoup plus cher. Trois à quatre fois plus cher quasiment. Le problème, le seul frein que j'ai à le faire, c'est le langage. J'ai du mal avec ce putain d'accent américain et j'ai peur que si je fais le coaching, je ne comprenne rien du tout. Donc voilà. Mais j'y réfléchis. J'y réfléchis vraiment à faire le coaching d'Art of War. Si parmi vous, il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Alors, je sais qu'il n'y a personne qui a fait le coaching de Manitima parce qu'il m'a dit que c'est son premier client français. Donc, personne ne l'a fait. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait chez Art of War. Donc, je suis preneur de vos retours pour savoir comment ça se passe parce qu'en fait, ils ont plein de coachs à Art of War. Ils ont un espèce de gros panel de coachs. J'ai déjà discuté pas mal avec Richard Sigler. Je ne comprends pas trop mal Richard Sigler. Mais en fait, ils ont des coachs, je crois, par faction un petit peu. Et genre, en fait, ils ont des gars qui sont spécialisés. Et Sigler, lui, c'est... Sigler de mémoire, c'est Tho, Admec. Tho, Admec. Peut-être Nécron. Bon, bref. Donc, en gros, selon ta faction, tu n'as pas le coach que tu veux. Et moi, je pense qu'il y a des gars, je ne vais pas les comprendre. Donc, je suis un peu mitigé. Et du coup, ça me permet de conclure là-dessus sur la session de coaching. J'ai trouvé ça super intéressant. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, nous, on avait déjà fait du travail de ce type-là via le coaching. et ça avait super bien pris. On l'avait fait à l'époque avec Lamar, Aimé et Lol. On avait choisi 20 volontaires ou 25 volontaires et on avait fait un mois de coaching. Je sais que les mecs avaient kiffé, c'était hyper intéressant. Peut-être que ça va revenir. Peut-être que ça va revenir. En tout cas, il y aura très certainement un webinaire d'essai coaching qui sera complètement gratuit et auquel vous pourrez vous inscrire gratuitement. Donc, ça sera probablement un webinaire d'une heure et demie sur la méta et vous pouvez vous y inscrire sur la newsletter. Ça ne passera que par la newsletter. Le lien de la vidéo, etc. Enfin, le lien du truc, ça sera une conf privée et vous pourrez y avoir accès via la newsletter. Donc, je vous invite à vous inscrire sur la newsletter ou à vous inscrire sur les réseaux parce que de toute façon, je diffuserai l'information sur les réseaux. Mais c'est un truc que je veux mettre en place là sur le premier trimestre. Probablement, on va attendre l'octopoutre qui est le tournoi solo de février. Comme ça, on aura un bon retour méta, on aura la data balance et on pourra faire probablement un webinaire 40k sur la méta. Et puis, on verra si on s'attend à faire la même chose sur AOS avec d'autres intervenants. Ce qui d'ailleurs me permet de basculer aussi sur le petit instant en promotion. On a fait les reviews 40k et on continue de faire les reviews 40k. Je m'assure à ce qu'il y en ait au minimum une par mois pour les affiliés et les tipeurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? Maintenant, il y a les AOS qui arrivent. On commence à faire les AOS. Vous allez avoir la City of Sigmar qui va arriver d'ici peu et la FEC. Et puis après, il n'y a plus trop de sorties sur Edge of Sigmar. On va voir comment on tourne ce truc-là. Mais voilà, vous allez avoir du contenu. Quoi qu'il arrive, si vous voulez ne pas rater ce qu'on va vous proposer dans ce domaine-là, je vous invite à vous inscrire à la newsletter. C'est dans le lien dans la description. Ce qu'on fera de toute façon pour commencer ce qu'on vous proposera via la newsletter sera complètement gratuit. Ce sera pour essayer de voir un petit peu vos attentes, où est-ce que vous voulez aller sur ce genre de format, etc. Le mot est passé sur ce sujet. En tout cas, je valide à mort le coaching via Manichima. j'ai découvert un gars en plus très très cool et en plus, super, je n'avais pas prévu de faire cette passerelle et pourtant, je vais la faire. L'activité Twitch. Du coup, on est convié à être le média français du Birmingham GT. Le Birmingham GT, c'est quoi ? C'est le gros tournoi que veulent organiser Manichima et le Glasshammer Gaming, qui est un centre de jeu en Angleterre. Ils veulent organiser un gros tournoi qui, à terme, va concurrencer, c'est sa volonté, je pense, concurrencer le London GT. L'un n'annule pas l'autre, c'est juste fournir encore plus d'événements. Mais l'idée est là, le Birmingham GT, le premier sera en juin et donc, on est invité à être le média français qui stream l'event. Pour l'instant, il faut qu'on voit, encore une fois, je vous dis, il faut qu'on voit si c'est viable économiquement de faire ces opérations-là parce que je ne veux pas être dans la quête. En gros, soit on a l'argent pour le faire, on le fait, mais je n'ai pas envie de quémander, de dire, pour qu'on y arrive, il faut qu'on atteigne telle somme, etc. Non, ça, ce n'est clairement pas la philosophie que j'ai envie, ce n'est pas ma philosophie, ce n'est pas celle que j'ai envie d'amener avec la chaîne. Je ne préfère pas faire que faire ça. Je vous le dis clairement, mais c'est mon point de vue. Encore une fois, je respecte complètement le point de vue des autres et de ceux qui le font, je n'ai pas de soucis avec ça. Mais moi, je ne veux pas le faire. Donc, quoi qu'il arrive, on est invité pour être le média français pour streamer le Birmingham GT et je ne vais pas vous mentir, on a une plateforme d'essai qui sera le 13 et 14 janvier 2024 sur Twitch. On va streamer le FTC Nord-Ouest, donc c'est un tournoi à 160 joueurs d'Age of Sigmar. Et donc là, l'idée, c'est de voir aussi comment la communauté est réceptive sur ce genre de format, sur le format streaming sur Twitch d'événements français. Donc voilà, c'est la première qu'on va faire de l'année et on verra si ça prend, s'il y a du monde sur Twitch, si ça génère des revenus, si c'est viable économiquement, alors on pourra décemment se dire, ok, on en stream d'autres, on en fait d'autres, on se déplace, etc. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on passera à autre chose et ça veut dire aussi que vous n'êtes pas suffisamment intéressé par ce type de format pour qu'on s'y penche dessus décemment. Mais au moins, on tente le truc. C'est ça la philosophie derrière. On essaye. On va aller au bout du truc, on va tout mettre en place pour que ça fonctionne et puis après, on verra au résultat, on fera les comptes, on dira, ok, on a dépensé tant et franchement, ce n'est pas rentable parce que derrière, ça ne génère pas de plus-value pour la chaîne, donc terminé. Donc voilà, vous savez un petit peu. Et pour l'activité Twitch, globalement, mon objectif, ça va être de streamer une partie par semaine. Ça, c'est le minimum syndical que je vais mettre en place. Alors, il y aura peut-être des fois où ça ne sera pas possible, mais l'idée, c'est d'avoir une partie par semaine, 40k AOS. Continuez à développer nos détroits liens avec les communautés du coin pour faire venir les joueurs et surtout, j'ai envie de vous faire découvrir des nouveaux joueurs, des nouvelles têtes, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment ma ligne éditoriale. Je veux vous montrer des nouveaux joueurs, je veux vous faire découvrir des personnalités et donc déjà, autant vous dire que les quelques gars du coin que j'ai rencontrés, je suis ravi des rencontres, donc c'est vraiment top et j'ai envie de vous partager ça. Donc, ça va être un petit peu la philosophie derrière le truc. Voilà pour ça. Et enfin, et enfin, championship. Là, je vais pouvoir faire du championship à la maison. Donc là, le championship, ça demande une plus grosse logistique et tout un week-end bloqué, etc. mais dans l'idée, on attendra probablement les data balance et les facs pour lancer des championships. J'attends d'avoir les bons joueurs aussi du coin parce que là, je suis sur Marseille donc je ne peux décemment pas faire venir des mecs de toute la France pour faire un championship. Je préfère avoir des mecs du coin parce qu'en termes de logistique et financièrement, c'est beaucoup plus abordable pour nous de le faire. Donc, voilà, ça va reprendre. Les tournages de rapports de bataille, je ne vous cache pas que pour l'instant, ça ne me sauce pas des masses. C'est beaucoup de travail pour pas grand-chose. Je trouve que le format ne fait plus de vues sur YouTube. Honnêtement, on dira ce qu'on voudra. Alors, il y a des chaînes qui font encore beaucoup, qui font encore boue. Il n'y a même pas des chaînes, il y a une chaîne qui fait encore beaucoup de vues sur ce format, c'est FWS parce qu'il a créé toute une audience autour de ce format et voilà, tu vois, et puis il a un studio pour, il a une équipe pour et puis voilà, ils font du très bon travail sur ce format-là donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais après, je trouve qu'à côté, on ne fait plus de vues avec le rapport de bataille. Au vu du travail que ça demande, je veux dire, moi pour moi, un rapport de bataille, c'est trois jours de taf. C'est trois jours de taf, c'est une journée de tournage et deux jours de montage à peu près. Quand je dis deux jours de montage, on va dire, c'est deux fois six heures de montage vidéo quoi, douze heures de montage vidéo. Donc en gros, on est sur, on est sur, voilà, on est sur trois jours de travail pour un rapport de bataille et les rapports de bataille, si c'est pour faire 7000 vues, 8000 vues, 10 000 vues sur YouTube, ce n'est pas la peine en fait. Moi, je trouve que ce n'est pas rentable. Trois jours de travail pour faire 10 000 vues sur YouTube, 10 000 vues, ça rapporte peanuts en termes d'euros. Il y a un moment, on veut être professionnel, on voit les choses d'un oeil professionnel. Je veux dire, soyons honnêtes, tu fais des vidéos, c'est génial. Alors moi, c'est fini. Au début, tu fais des vidéos, au début, quand tu fais ta chaîne, tu fais des vidéos pour avoir des vues. Tu es content, tu as des abonnés, tu as des vues, tu es heureux. En fait, tu te rends compte que c'est bien, mais en fait, tu travailles et tu as des vues. Mais c'est quoi des vues ? C'est un putain de chiffre sous une vidéo, ça n'a aucune valeur autre que ça. Donc en fait, ce qui est important, c'est autre chose. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'utilisation des réseaux, le marketing et le fonctionnement de la chaîne. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que faire 3 jours de travail pour générer 8 000 vues sur YouTube, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Honnêtement, ça n'apporte aucune plus-value. Surtout qu'on a atteint un certain plafond en termes d'abonnés sur YouTube. Et encore, à la limite, si ça te permet d'atteindre des nouvelles niches et de gonfler ton nombre d'abonnés, ok, ça peut être cohérent. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est juste pour faire des vues sur YouTube, moi, je n'en ai rien à se couver de faire des vues sur YouTube, honnêtement. Je pense qu'aujourd'hui, Creative Wargame, c'est surtout un collectif de joueurs. C'est plus qu'une chaîne YouTube. Je veux dire, on est un Discord, on est un Instagram, on est sur des tournois, on est une team et c'est vraiment cet esprit-là que j'ai envie de développer de la chaîne. YouTube étant un support parmi tant d'autres et c'est comme ça que je compte l'utiliser comme un support parmi tant d'autres. Et moi, je ne me considère pas comme un YouTuber, je me considère véritablement comme un créateur de contenu qui crée sur divers supports. C'est pour ça, je vous invite vraiment à me rejoindre sur tous les autres supports Instagram, Facebook, etc. parce qu'il se passe plein de choses là-bas. Voilà. Je n'ai pas fait la passerelle entre le coaching et le jeu solo, mais d'ailleurs, je crois que j'ai dû rater 2-3 passerelles, mais bon, ce n'est pas très grave. Le jeu solo et après, je terminerai et je ferai ma route avec ma question ouverte de fin de podcast. Le jeu solo, moi, je pense que le jeu solo va prendre vraiment, vraiment une nouvelle, on va dire, une nouvelle dynamique grâce à Atlanta. On ne va pas se mentir, Game Search n'a pas très bien fait le taf. Grâce à Atlanta, grâce au Golden Ticket, je pense que les joueurs vont vouloir beaucoup plus retourner au format solo. Les anglo-saxons, les anglais, les américains le font déjà énormément et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils performent mieux d'ailleurs sur les compétitions. C'est parce qu'ils ont une grosse scène solo dans laquelle les joueurs peuvent jouer beaucoup plus régulièrement, s'épanouir en tant que compétiteurs et après, se regrouper en équipe et être efficace sur le jeu d'équipe. Moi, je pense que c'est là où de toute façon, pour l'instant, on pêche. Et je pense que le jeu solo, aujourd'hui, ça nous manque en France. En toute transparence, je pense que ça va changer, ça va se développer parce qu'en fait, les joueurs pourront plus s'exprimer plus régulièrement. Le jeu d'équipe est très bien. Moi, je viens du jeu d'équipe à la base, j'ai toujours adoré ça parce qu'on rajoute encore du caractère humain à cette aventure et j'y suis toujours favorable et je trouve ça génial. Donc voilà, j'aime beaucoup le jeu d'équipe. Mais le défaut, positif, 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 Je me répète, le défaut est probablement que ce n'est pas donné à tout le monde de se déplacer pendant un week-end avec 6 potes, 7 potes, 8 potes, parfois plus, pour faire un tournoi. Ce n'est pas accessible à tout le monde d'avoir des trainings réguliers sur de la méta d'équipe, du pairing, etc. Et le jeu solo, vraiment, outre pas ça, est beaucoup plus accessible. Donc un mec qui veut faire de la compétition aujourd'hui, s'il y a une scène solo, en gros, il n'a pas besoin d'attendre d'avoir une équipe pour poncer le jeu, pour s'y mettre et puis pour potentiellement devenir un performeur. Donc ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que l'arrivée du jeu solo en France, plus régulier tout du moins, parce qu'il était déjà présent, mais je pense que ça va se démocratiser un peu plus, l'arrivée du jeu solo en France va permettre, je l'espère, d'avoir aussi une vague de rafraîchissement sur les joueurs avec des nouvelles têtes et je l'espère, des nouveaux performeurs qui vont faire encore plus monter le niveau. On a déjà un très bon niveau en France, on fait partie des top nations, on l'a encore montré à Atlanta, mais on n'est pas encore la nation de performeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a tous envie, c'est d'avoir d'avoir des nations qui sont top 5 WTC, des mecs qui gagnent le Warmaster, des mecs qui gagnent le London GT, d'avoir des Français dans le top 8, c'était déjà le cas, il y avait notre ami Ludovic qui était dans le top 8 à 40 cams, on aurait aimé en avoir un ou deux de plus, etc. Et je pense qu'on peut le faire, honnêtement, je pense qu'on peut le faire parce qu'on a une bête de scène compétitive, je pense que le jeu compétitif intéresse énormément en France et ce qui nous manque, c'est une vraie scène solo et je pense qu'elle arrive. Donc voilà, tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, arrête, arrête, allez, mes verres, va là-bas. Elle est venue squatter. Voilà, c'était mon invité du podcast, c'était Princesse. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'était, tu vois, tu m'as fait perdre le fil, Princesse. Tu m'as fait perdre le fil avec tes petits yeux comme ça. Ouais, ouais, bref, donc, là où je voulais en venir, c'était que je pense que ça va être un vrai brumisateur de rafraîchissement sur la scène compétitive française. Sur 40K, AOS, j'ai l'impression que c'est déjà plus présent et vous voyez, AOS performe. AOS performe mieux que 40K. Je pense que c'est factuel. Ils ont fait deuxième au World et ils ont fait meilleur à Atlanta. Là où on est quand même en dessous sur 40K. Alors qu'on est beaucoup plus nombreux sur 40K qu'à AOS. Donc, après, évidemment, il y a une proportion. Ils étaient moins nombreux sur... Voilà, on s'est compris. Mais bon, donc, voilà. Et je pense que le fait qu'il y ait une scène solo un petit peu plus étoffée sur AOS joue en la faveur de la méta française AOS. Bref, voilà. Et donc, je clôture le sujet là-dessus en vous disant que je suis très content que la scène solo continue, enfin, se développe. Je suis très content de participer à mon premier tournoi solo en février. D'ailleurs, je serai à l'Octopoutre à Montpellier et je suis saucé de fou. Globalement, je suis grave saucé. Voilà. Je suis trop content. Et voilà, je clôture le podcast avec cette question ouverte. Je repère mon focus. Il faut que je fasse quelque chose. Je vais clôturer sur la question ouverte et je vais passer une annonce. Je suis preneur de toutes les bonnes volontés qui veulent venir au studio filer un coup de main. Je suis toujours très, très léger en technique, en technique audiovisuelle, en matériel, etc. Je suis toujours preneur de bonnes volontés qui ne sont pas très loin, qui seraient OK pour venir filer un coup de pouce, venir participer à un live, faire la régie, la technique, etc. Des mecs qui peuvent me briefer un peu sur OBS, de comment je peux améliorer, parce que je pense que je gère mal mon flux OBS, je gère mal ma caméra. J'ai beaucoup, beaucoup de choses à améliorer, même si c'est sur le... Pour moi, c'est secondaire parce que c'est tout ce qui concerne la forme et je pense qu'aujourd'hui, la chaîne a bien prouvé la forme, OK, c'est bien, mais d'abord, il faut que le fond soit conséquent. Bref, si vous n'êtes pas loin de Marignane, les gars, n'hésitez pas à contacter moi sur Discord, sur Insta, ou quoi, ou qu'est-ce. et donc ma question, c'était est-ce que l'âge d'or du Wargame, du jeu de figurines, je n'ai pas dit l'âge d'or de Game Search Shop, je pense que l'âge d'or de Game Search Shop n'est pas encore arrivé, est-ce que l'âge d'or du Wargame a atteint son maximum ou est-ce que... ou est-ce qu'on en a encore sous la semelle, est-ce que ça va péricliter ou pas ? La question est lancée. La question est lancée. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous y répondez dans les commentaires, n'hésitez pas à argumenter un peu, et le prochain podcast, ce qui se passe, c'est qu'on commence le prochain podcast en reprenant vos réponses, alors pas toutes les réponses, mais on va dire les plus pertinentes, les plus étoffées, et mon invité qui sera choisi parmi les invités que vous avez proposés en commentaire et mon invité et moi, on donnera notre avis sur la question. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Belle clôture de vidéo. Ce n'était pas du tout préparé. Donc voilà, tout en freestyle et ça fonctionne bien. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à cette thématique. L'âge d'or du Wargame est-il passé ou est-il encore à venir ? Et puis proposez-moi les invités sur le prochain podcast et je ferai suivre les invitations et je me ferai un plaisir de discuter avec une ou plusieurs personnes d'ailleurs. On peut avoir plusieurs invités en même temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast et proposez-moi un nom aussi du podcast avec plaisir. Avec plaisir pour le nom. C'était pas hyper bien formulé mais on va finir là-dessus quand même. Allez, ciao, ciao.